Leçon 12. Le don des langues. Écriture, Marc 16, verset 15 à 18. Vérité fondamentale. La diversité des langues est l'expression surnaturelle du Saint-Esprit en des langues qui n'ont pas été apprises par celui qui les parle, qui ne sont pas comprises par son intelligence et pas forcément par celui qui les entend. Notre étude nous amène maintenant au don des langues ou à la diversité des langues. L'Écriture affirme, à un autre, la diversité des langues. 1 Corinthiens 12, verset 10. Paul dit que Dieu a établi dans l'Église ceux qui ont le don de parler diverses langues. Verset 28. La diversité des langues est l'expression surnaturelle du Saint-Esprit en des langues qui n'ont pas été apprises par celui qui les parle et qui ne sont pas comprises par son intelligence, ni forcément par l'auditeur. Le parler en langue n'a absolument rien à voir avec un talent linguistique, ni avec la pensée ou l'intellect humain. C'est un miracle vocal. Le don des langues est le plus important des trois dons vocaux, appelés parfois dons d'expression ou d'inspiration. La prophétie, la diversité des langues et l'interprétation. Cela n'implique pas nécessairement que ce don soit le meilleur, mais, pour diverses raisons, il occupe la première place. Pourquoi accorde-t-on la prépondérance aux langues dans certains milieux ? Voici une question qui nous est souvent posée par des amis appartenant à d'autres confessions. Pourquoi, vous, qui êtes du plein évangile, accordez-vous une telle importance aux langues ? En réalité, nous ne le faisons pas, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela semble vrai. Premièrement, on nous interroge souvent sur les langues. Nous sommes donc obligés d'en parler. Deuxièmement, le parler en langue se manifeste toujours quand les croyants sont remplis du Saint-Esprit. Troisièmement, s'exprimer en langue dans l'Assemblée est le plus petit des dons spirituels, celui qui est le plus largement distribué et le plus fréquemment utilisé. Quatrièmement, les langues et leurs interprétations appartiennent exclusivement à la Nouvelle Alliance. Tous les autres dons spirituels se manifestaient sous l'Ancienne Alliance. La parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, la foi particulière, le don des miracles, les dons de guérir et la prophétie. Jésus se servait de tous ses dons, sauf des langues et de l'interprétation. Ces dernières caractérisent l'ère dans laquelle nous vivons. Par conséquent, elles sont plus fréquemment utilisées actuellement. Cinquièmement, Paul a mis l'accent sur les langues. Il l'a fait parce que, tout comme maintenant, il y avait à l'époque beaucoup de malentendus à ce sujet. Les langues en tant que signes surnaturels. Jésus déclare dans Marc 16, verset 17 « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. » Un prédicateur cherchant une explication à cette déclaration dit « Cela signifie que celui qui avait l'habitude de jurer, de mentir et de raconter des plaisanteries douteuses ne le fait plus. Il s'exprime dans une nouvelle langue. » Par conséquent, cet argument semble un peu simpliste car, en lisant le contexte, il ressort que chacun des signes dont Jésus parle est surnaturel. Marc 16, verset 15 à 18 Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nul ne peut douter, s'il est intelligent, que si quatre de ces signes sont surnaturels, le cinquième l'est aussi. Une des raisons pour lesquelles nous parlons en langue est que Jésus a dit que ce signe accompagnerait les croyants. C'est la preuve scripturaire, la preuve initiale du baptême dans le Saint-Esprit. Un serviteur de Dieu n'était pas d'accord et disait, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit et il ne parlait pas en langue. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient l'Esprit et ils ne le faisaient pas non plus. Je réponds, oui, mais nous ne vivons pas sous l'Ancienne Alliance. Ce qui se produisait alors nous sert d'exemple. Mais nous désirons que le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie selon l'ère dans laquelle nous vivons. Nous devons donc commencer par les actes des apôtres. Nous ne pouvons pas retourner à l'Ancienne Alliance qui n'est plus pertinente. Jean-Baptiste était un prophète de l'Ancienne Alliance. Jésus dit à propos de Jean-Baptiste « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Matthieu 11, verset 11 « Sous la dispensation actuelle, nous avons une meilleure alliance, établie sur de meilleures promesses, Hébreu 6, 8, surtout dans le domaine du Saint-Esprit. » Les langues, un don pour notre vie dévotionnelle. Nous devons mettre l'accent sur les langues là où il convient de le faire. C'est avant tout un don de prière. Quand Paul écrivit à l'église de Corinthe « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous », 1 Corinthiens 14, 18, il expliquait la raison d'être des langues et ce que ce don apportait aux croyants. Les langues sont surtout un don de dévotion à utiliser dans notre vie de prière pour louer et adorer Dieu. Paul enseignait que seul un petit nombre de croyants seraient utilisés de Dieu dans ce que nous appelons le ministère public des langues. Car il demande en 1 Corinthiens 12, verset 30 « Tous parlent-ils en langue ? » Certains isolent cette phrase de son contexte et disent « Le parler en langue n'est pas pour tout le monde. » On peut être rempli de l'Esprit sans parler en langue. Rappelons-nous que, dans ce passage, Paul fait allusion aux langues en qualité de ministère public, puisqu'il commence par dire « Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don d'opérer des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » 1 Corinthiens 12, verset 28 Puis Paul ajoute « Tous sont-ils apôtres ? » Non, ils ne le sont pas. « Tous sont-ils prophètes ? » Non, ils ne le sont pas. « Tous sont-ils docteurs ? » « Tous ont-ils le don d'opérer des miracles ? » « Tous ont-ils les dons de guérir ? » Non, ils ne les ont pas. « Tous parlent-ils en langue ? » De toute évidence, la réponse est négative. Paul parle d'un ministère public. « Ne nous concentrons pas trop sur le ministère des langues et de leur interprétation. Intéressons-nous bien davantage à maintenir les langues à leur place principale, comme dons qui, dans le contexte de nos dévotions, nous aident à adorer Dieu. » Noah Carter affirma « N'oublions pas que le parler en langue n'est pas seulement la preuve initiale de la présence du Saint-Esprit en nous, mais que c'est aussi une expérience de toute la vie pour faciliter l'adoration de Dieu. C'est une source jaillissante qui ne doit jamais tarire et qui est destinée à enrichir notre vie spirituelle. » J'ai l'impression que Paul n'employait pas les langues en public, car il déclare « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Mais, dans l'Église, cela semble indiquer que ce n'était pas à l'Église qu'il parlait en langue. Mais, dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langue. » 1 Corinthiens 14, verset 18 à 19. « Les langues ne sont ni un don d'enseignement, ni un don de prédication. Elles n'ont pas ce but. Si je parlais en langue pendant une heure au lieu d'enseigner, l'Assemblée ne serait pas édifiée. Bien sûr, je serais fortifié, mais mes auditeurs ne le seraient pas. Par voie de conséquence, l'Église en tirera plus de profit si j'enseigne dans une langue connue. Qu'autant ! Paul ne dénigrait pas les langues quand il disait « J'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence. » Il a simplement fait la différence nécessaire entre l'usage public et l'emploi privé des langues. Il déclara « J'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langue. » En d'autres termes, il disait « Vous profiteriez davantage de ces cinq paroles que des dix mille mots que je dirais en langue. » Le ministère public des langues. Dieu utilise certains fidèles dans le ministère public des langues, mais ce don n'est pas destiné à tout le monde. C'est là où les Corinthiens se trompaient, de la même manière que nous le faisons fréquemment. À propos du ministère des langues dans l'Assemblée, Paul dit « En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète ? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se tait dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » 1 Corinthiens 14, versets 27 et 28. Paul disait qu'il ne devrait pas y avoir plus de deux ou de trois personnes qui parlent dans une réunion d'Église. Dans le verset suivant, il déclare « Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent. » Il pouvait y en avoir davantage, mais dans une réunion, seuls deux ou trois devraient parler. En ce qui concerne les dons spirituels, marchons avec prudence devant le Seigneur, restons réceptifs et respectueux, dans le calme et le recueillement, et invitons l'Esprit de Dieu à se manifester parmi nous. Texte à apprendre par cœur « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. » Marc 16, verset 17 Pensez à vous abonner et à partager avec vos proches le chapitre de ce livre sur les dons du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada